Qui peut être aujourd'hui annoncé comme un réseau pour surveiller d'éventuels actes terroristes pourra ensuite être utilisé éventuellement contre des opposants au pouvoir si un jour le pouvoir décide d'activer cet outil. En fait on donne un outil de surveillance de masse aux états et ça c'est inacceptable. Amnesty International a lancé la campagne Ben the Scan il y a plusieurs mois. On demande l'interdiction du développement de la production de l'utilisation de l'exportation et de la vente des logiciels de reconnaissance faciale parce qu'on considère que ces technologies sont de la surveillance de masse et donc c'est forcément une violation du droit à la vie privée. Alors déjà il y a deux types de reconnaissance faciale. Il y a la reconnaissance faciale à des fins d'authentification donc on va comparer votre visage à une photo particulière. Ça on va pas forcément s'y opposer parce que c'est très individualisé. En revanche il y a ensuite la reconnaissance faciale à des fins d'identification où il s'agit de comparer votre visage à des bases de données de milliers de millions de photos pour vous identifier. Et là ça va être une surveillance qui est massive et donc on va considérer que ça ne répond plus aux règles du droit international en matière de surveillance qui dit qu'elle doit être strictement ciblée avec des motifs justifiés, légitimes, nécessaires et proportionnés puisqu'en fait il s'agit d'avoir des bases de données de l'essentiel de la population et ensuite de la surveiller notamment dans l'espace public via des caméras de vidéosurveillance. Ce qui change avec les logiciels de reconnaissance faciale c'est l'échelle et l'ampleur de la manière dont ça peut être fait puisqu'il est possible de traiter des millions de visages, de les faire correspondre à des bases de données de millions d'autres photos. Donc en fait ça peut vraiment instaurer un système de surveillance massif où tous les biais vont être exacerbés puisque les algorithmes ne font que répéter la manière dont on les a programmés. Alors c'est très difficile de savoir qui l'utilise et comment parce que souvent ça se développe assez discrètement et plus rapidement que le cadre légal. Par exemple en France la reconnaissance faciale est déjà utilisée pour identifier des personnes dans le tâche, donc le traitement des antécédents judiciaires, les fichiers de suspects de la police et ça c'est quelque chose qu'on apprend au détour d'un rapport parlementaire. On sait qu'en Inde la reconnaissance faciale est utilisée, que le gouvernement a acquis des logiciels. Hyderabad c'est aussi une des villes les plus surveillées au monde en termes de réseaux de caméras de surveillance. Avec des bénévoles d'organisations indiennes, on est allé faire un repérage dans deux quartiers d'Hyderabad sur la présence de caméras de surveillance. Il en a été conclu que plus de la moitié de la superficie de ces deux quartiers était sous l'œil des caméras. On croit ces données avec le fait que l'Inde a acquis des logiciels de reconnaissance faciale, y compris à une entreprise française Idemia. Et il se trouve qu'en plus Hyderabad est en train de construire un centre de commandement, ce qui va démultiplier les capacités de traiter les images dessus des caméras de vidéosurveillance, y compris, on le craint, avec des logiciels de reconnaissance faciale. Alors sur le cas de New York, on a travaillé aussi avec un réseau de bénévoles pour essayer de localiser toutes les caméras de surveillance dans la ville. Et on a réussi à identifier un réseau de 25 500 caméras dans New York, ce qui a permis aussi d'identifier des patterns, des tendances, notamment le fait que les quartiers habités principalement par des personnes non blanches vont être davantage surveillées. Et cette surveillance, ça veut dire que potentiellement, la reconnaissance faciale peut être utilisée pour vous identifier. Ou on apprend que la police, à plus de 20 000 reprises depuis 2016, a utilisé la reconnaissance faciale pour identifier des individus. Mais le problème de ces usages-là, c'est qu'en général, ça se fait dans la plus grande opacité. On ne sait pas quels logiciels ils utilisent, avec quel type de base de données. Par exemple, on a engagé des procédures contre la police de New York pour obtenir des informations sur les logiciels utilisés, la manière dont ils étaient utilisés. Et un point qui est assez important dans notre recherche, c'est la question des biais, et notamment des biais racistes. Et donc, en fait, cette surveillance va encore aggraver des biais discriminatoires qu'on constatait déjà dans les actions de police en général. C'est problématique parce que c'est contraire au droit international, c'est-à-dire que l'État n'a pas le droit de surveiller toute la population. Dans certains cas, surveiller des personnes spécifiques, ça peut être autorisé pour lutter contre des crimes graves, quand il y a des éléments de preuve contre une personne spécifique. Il n'y a pas d'autre moyen d'atteindre l'objectif de mettre fin à ce crime grave ou de l'éviter. Donc, on peut avoir une surveillance ciblée avec des motifs légitimes, si c'est strictement nécessaire et proportionné. La reconnaissance faciale, c'est une toute autre échelle, c'est-à-dire que c'est donner les moyens à l'État d'identifier toute la population, ou une grande partie de la population, simplement parce qu'elle se trouve dans l'espace public. Donc, c'est forcément une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée, au droit à la liberté d'expression. On ne communique pas de la même manière quand on sait qu'on est surveillé. Au droit de manifester, puisque ça peut dissuader les personnes qui manifestent de se rendre dans la rue si elles savent qu'elles peuvent être identifiées par l'État, notamment dans les États où le fait de manifester peut être sanctionné. Et par ailleurs, si aujourd'hui vous vous dites qu'il n'y a aucun risque parce que je ne fais rien de grave et que de toute façon, mon État ne viole pas le droit, il faut toujours se rappeler que les objectifs annoncés initialement peuvent évoluer et que ce qui peut être aujourd'hui annoncé comme un réseau pour surveiller d'éventuels actes terroristes pourra ensuite être utilisé éventuellement contre des opposants au pouvoir si un jour le pouvoir décide d'activer cet outil. En fait, on donne un outil de surveillance de masse aux États et ça, c'est inacceptable. Tous les pays, quand il s'agit de développer la reconnaissance faciale en général, vont arriver avec des motifs qui paraissent tout à fait louables et difficilement critiquables. Et par exemple en Inde, le début de la reconnaissance faciale s'est beaucoup vendu sur retrouver les enfants perdus. Et effectivement, c'est beaucoup plus difficile à critiquer. Reste que très rapidement, ça peut être utilisé dans d'autres contextes. La reconnaissance faciale, ça a été utilisé par exemple pour identifier des électeurs, ça a été utilisé pour identifier des manifestants, donc en plus dans des situations où il y a de très forts risques pour les droits humains. Je peux prendre aussi l'exemple de la Russie où la reconnaissance faciale a été introduite comme un outil de lutte contre le terrorisme. Puis rapidement, ça a été utilisé pour vérifier, contrôler le respect du confinement. Et puis ensuite, en avril dernier, ça a été utilisé pour identifier des manifestants qui se mobilisaient pour Alexei Navalny et ensuite aller les arrêter à leur domicile après les manifestations. Il y a évidemment des intérêts d'entreprises et des sociétés qui veulent vendre leurs produits. Si on prend le cas de la France, on sait qu'il y a les Jeux Olympiques qui arrivent et qu'il y a beaucoup d'enjeux de montrer le savoir-faire français en termes de sécurité. Alors ce qu'on dit, c'est que dans le cadre de la surveillance de masse de la population, on est forcément dans quelque chose qui est tout à fait disproportionné. Et les menaces pour les libertés publiques sont bien trop élevées par rapport aux éventuels bénéfices qu'on pourrait en attendre. La demande principale est chapeau, c'est une demande globale, mais qu'on adresse à tous les États du monde pour l'interdiction du développement, de la production, de l'utilisation et de la vente et de l'exportation de ces logiciels de reconnaissance faciale à des fins d'identification. Donc sur le site d'Amnesty International, il y a une pétition qui s'adresse à tous les États membres des Nations Unies. Donc on vise l'Assemblée Générale des Nations Unies qui va avoir lieu cette année en septembre. C'est de la surveillance de masse, ce ne sera jamais conforme aux droits internationaux relatifs aux droits humains. Donc on s'y oppose et on demande leur interdiction. Sous-titrage Société Radio-Canada